... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. A la une de l'actualité ce soir, un chiffre ou plutôt un montant de 2629,6 milliards de francs CFA. La mise en oeuvre du PNDS peut compter sur cette somme qui représente 86% du taux de ressources mobilisées. Un rapport relatif à ce bilan a été adopté en Conseil de ministre ce jour. Les échos dans quelques instants. Zoom dans cette édition sur un projet de pause de film solaire photovoltaïque. La phase d'expérimentation est en cours sur le bâtiment de la structure qui porte même ce projet. L'Agence nationale des énergies renouvelables, stable sur de nombreux avantages liés à cette technologie, nous serons exposés tout à l'heure. Et puis, la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux du 22 et du 27 mars prochain sont connus. Parmi les étalons sélectionnés, Brian Dabo de la Fiorentina fait partie des quatre nouveaux entrants dans l'écurie. Analyse de cette sélection à suivre en fin de journal. Bienvenue à tous tout d'abord. Le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au nombre des dossiers examinés. Ce matin à Kossiam, il y a eu le rapport relatif au bilan de la mobilisation des ressources en faveur du Plan national de développement économique et social. A ce jour, le PNDES dispose de plus de 2 600 milliards de francs CFA pour sa mise en oeuvre. Précision avec Paul-David Bambara et Aimée Solange-Guidman. Trois dossiers étaient entre autres à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Un rapport relatif à la mobilisation des ressources en faveur de la mise en oeuvre du PNDES 2016-2020. Un document qui a recrut l'accord du Conseil. Il en ressort que le bilan de mobilisation fait ressortir un montant de 2 629,6 milliards de francs CFA, soit un taux de mobilisation de 86% par rapport aux prévisions. Le Conseil a également autorisé la transmission du projet de loi sur le code pénal burkinabé à l'Assemblée nationale pour révision. Il s'agit pour le gouvernement de montrer son attachement aux questions de renforcement de l'état de droit et de renforcement de l'état démocratique. C'est pourquoi il faut mettre à la disposition des praticiens du droit et des justiciables un code pénal actualisé et moderne pour une justice plus crédible, équitable, accessible et efficace. A ce Conseil des ministres, il a également été question d'adoption d'un décret portant condition d'organisation du pèlerinage à la Mecque. Ce nouveau texte vise à donner une base juridique conséquente à l'organisation efficace du pèlerinage. Et puis cette information en bref, dans la nuit du 13 au 14 mars, une équipe de la brigade anti-criminalité de Ouagadougou en patrouille de sécurisation dans le quartier Karpala est tombée sur deux individus suspects dans une réserve aux environs de 23 heures. Ces individus ont ouvert le feu sur l'équipe de la BAC avant de prendre la fuite. Au bout d'une vingtaine de minutes de traque, les éléments de la brigade ont réussi à interpeller l'un des individus. Il a dû assaisir un lot d'armes composé de kalachnikov à double chargeur et de pistolets automatiques ainsi que des munitions. Le deuxième suspect est lui toujours recherché. On apprend également que l'enquête a permis d'interpeller trois autres individus dans la journée de ce 14 mars. Au cours de son séjour en Inde, le président du Faso a pu mesurer l'intérêt que portent les investisseurs privés au Burkina Faso. Plusieurs chefs d'entreprise indiens ont été reçus en audience par Rock Caboret à New Delhi. Certains sont déjà partenaires et d'autres ont présenté leurs ambitions pour le rayonnement de l'économie nationale. On en sait plus avec Vincent Kedrobebo. Ballet de patron d'entreprise au salon du président du Faso pendant son séjour à New Delhi. Des investisseurs privés désireux de faire affaire au Burkina Faso sont venus parler de leurs projets. Des projets dans des domaines aussi divers que variés. Le premier groupe c'était par rapport au projet 1000 logements sociaux qui doit être piloté par une société indienne. Il a été question avec cette société de voir comment accélérer la concrétisation du projet. La deuxième société, comme vous le savez, il y a une société qui avait été attribuiteure du marché de fourniture de bus aux universités et grandes écoles du Burkina. Cette société a déjà fourni 135 bus. Il y a un reliquat de bus, des bus supplémentaires à fournir et l'assurer que cela sera fait. Donc le troisième groupe que le président du Faso a reçu, ce sont des groupes d'investisseurs. Ils sont intéressés par l'investissement au Burkina dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'aviation civile, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie solaire. Des responsables du groupe Exim Bank de l'Inde ont aussi été reçus par le président du Faso. Cette institution financière intervient déjà dans plusieurs projets au Burkina et il était question d'ouvrir davantage son portefeuille à de nouveaux projets, notamment pour le financement du solaire. Et justement, plus de 120 pays étaient dans la capitale indienne il y a quelques jours pour prendre part à la première rencontre de l'Alliance solaire internationale. Le président du Faso et ses pairs se sont engagés à mobiliser les financements pour produire plus d'énergie solaire. Le recours à cette ressource, dont regorge le Burkina Faso, est aussi une réponse au déficit que connaît la Sonabel. Comment va se matérialiser ce recours à l'énergie solaire? Sur la question, Vincent Kiendrobéogo nous éclaire. Depuis quelques semaines, fournir l'énergie à ses abonnés est devenu un véritable casse-tête pour la nationale de l'électricité. La faute au soleil qui, en cette période de canicule, entraîne une forte consommation d'énergie. Et si le soleil était plutôt la solution? Telle est la nouvelle dynamique dans les pays les plus exposés au rayon solaire. Une dynamique à laquelle souscrit le Burkina Faso, qui participa au premier sommet de l'Alliance solaire internationale, nouvellement lancée dans la capitale indienne. Une volonté affirmée au plus haut niveau de l'État, sauf que d'autres équations restent à résoudre, trouver les financements et avoir la technologie. En allant à New Delhi avec le président du Faso, le département de l'énergie était porteur de quelques projets. Le président du Faso a défendu avec le premier ministre indien la possibilité d'avoir 100 mégawatts de solaire au niveau du Burkina Faso. Et nous avons rencontré Exim Bank, qui est un peu la banque qui accompagne la politique de développement de l'État indien, tout de suite. Et ils ont fait qu'entériner cela. Et donc, ça vous dit déjà que nous allons avoir une ligne de crédit au niveau de Exim Bank pour nous permettre d'investir dans le solaire. Et en plus de cela, Exim Bank a accepté de nous accompagner en matière d'électrification au niveau des bâtiments publics en solaire. Jusqu'ici, les plus grandes installations solaires au Burkina sont réalisées dans le cadre de partenariats. C'est le cadre de la centrale solaire de Zaktouli, inaugurée en novembre dernier par le président du Faso et son homologue français, et considérée comme la plus importante en Afrique de l'Ouest. Un exemple que voudraient multiplier les autorités burkinabées. Et voici un autre exemple en matière, en la matière donc, une action qui se concrétise à travers une signature de convention. Plus de 39 milliards de francs CFA sont mobilisés par la BAD au profit du projet d'interconnexion énergétique entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina. Il s'agit en fait d'un marché d'échange d'énergie dans l'espace CEDEAO. Les précisions avec Urbain, Benito Sommet et Olopoda. Ces échanges de notes valent plus de 39 milliards de francs CFA au secteur de l'énergie au Burkina Faso. Cet engagement de la Banque africaine de développement matérialisé par les signatures d'accords de prêts et de dons permettra au Burkina Faso de s'inscrire dans la dynamique de l'intégration des réseaux électriques de la région ouest-africaine enclenchés par la CEDEAO. La BAD s'est donnée comme un de cinq objectifs prioritaires d'éclairer l'Afrique à l'horizon 2025. Il se trouve que le Burkina Faso a exactement la même ambition également. Et donc nos deux priorités se rejoignent. Et donc notre attente, nous savons qu'il y a l'expérience, l'expertise et qu'il faut, c'est que ce projet soit mis en œuvre très rapidement avec les capacités que nous soutenons déjà par ailleurs, notamment le programme Yelen que vous connaissez très bien. Le Burkina va donc se doter des moyens nécessaires pour avoir de l'excédent, surtout en journée, et donc de mettre cet excédent au service de la région. Et inversement, la nuit où le solaire ne fonctionne plus, donc avoir aussi de l'énergie des autres pays. Le projet consiste à construire une ligne d'interconnexion de 330 kV entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Un projet qui permettra l'électrification de plusieurs localités du pays. Un des aspects les plus importants de ce projet est la mise en œuvre d'un marché commun d'échange d'énergie dans l'espace CDAO. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir cet accord qui va nous permettre, en tout cas définitivement, de résoudre le problème énergétique au niveau du Burkina Faso, permettre à nos entreprises d'être compétitives sur le marché sous-régional et international, parce qu'ils auront accès à 1 kW qui est moins cher, mais aussi permettre à nos braves paysans et nos populations en milieu rural d'avoir aussi accès à l'électricité à moindre coût. Mais notre ambition qui est donc d'exporter l'électricité solaire et d'être le leader dans la sous-région en matière d'énergie solaire va pouvoir se concrétiser par ce projet-là. Prévu pour durer cinq ans, ce projet d'interconnexion électrique sera exécuté jusqu'en 2022. Et en attendant le démarrage effectif de ces travaux et pour assurer l'efficacité énergétique au Burkina, une agence nationale des énergies renouvelables a été mise en place. L'ANERE lance une technologie aux multiples avantages qu'est la pose de films solaires photovoltaïques. Ce film se présente comme un écran protecteur posé sur des vitres de bâtiments. En plus d'atténuer la chaleur, il réduit la consommation d'énergie et protège contre d'éventuels bris de glace. Amado Ilboudo et Draman Guené ont voulu en savoir davantage. Le reportage. Du soleil, de la chaleur, conséquence des bureaux de plus en plus étouffants malgré les climatisaires. Si le soleil et la canicule sont en cause, la conception de la plupart des bâtiments publics en privé pose également problème. En termes d'inclinaison, le bâtiment n'est pas un bon modèle. Pour un pays comme le Burkina, l'architecture doit privilégier des ouvertures sur le nord et le sud. Parce que plus vous avez des ouvertures sur l'est et l'ouest, et en plus c'est de bien vitré pour créer ce qu'on appelle des financeurs. L'agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique joue donc sa partition. Sa trouvaille. Des films solaires photovoltaïques a même déconomisé 30 à 40% d'énergie. L'expérimentation se fait d'abord au siège de l'agence. Voici la vitre. La vitre, là présentement, la résistance thermique de la vitre, c'est juste l'épaisseur de la vitre. D'accord ? Donc ça veut dire que si je viens ajouter ça, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens d'augmenter l'épaisseur de la vitre en mettant cette épaisseur de plus. Mais cette épaisseur, vous voyez qu'elle est toute mince. Mais en réalité, c'est parce qu'elle a des propriétés permettant de réfléchir le rayon solaire. Il faut repenser les normes du bâtiment d'Utile et pour une transition vers les énergies renouvelables. La Nere entend mettre son expertise à contribution. Donc l'idée aujourd'hui, c'est à travers ce genre d'approche, de regarder, vous vous imaginez combien de surfaces vitrées nous avions dans l'administration publique. Toutes ces surfaces vitrées sont des opportunités de transfert thermique qui augmentent la température dans nos bâtiments publics. En installant des films comme ça, nous réduisons l'apport thermique dans le bâtiment. Et donc du coup, un climatiseur qui doit éventuellement vous ramener à 25 degrés, parce que 25 degrés et à peu près 75% d'hygrométrie, c'est la température de confort. Vous voyez que je suis en train de suyer. Si normalement, j'ai 25 degrés ici dans ce bâtiment et avec une hygrométrie de 75%, je n'allais pas suer. Outre le gain d'énergie, le film solaire sur la vitre est présenté ici comme une technologie aux multiples avantages en matière de santé et de sécurité. Par exemple, à l'explosion que nous avons eu dans le cadre de l'attentat au niveau de l'état-major, on a entendu qu'il y a une dame qui a eu des tessons de bouteilles dans les yeux. Si les environnements étaient vitrés, filmés comme ça, on allait avoir moins d'éclaboussus parce que les vitres allaient être enchevêtrées dans les films. Et donc du coup, ça augmente cette résistante, mais aussi en termes d'impact de santé, nous avions un meilleur contrôle en termes d'explosion des vitres. Le souhait de l'anérer aujourd'hui, une prise de conscience générale au sein de la population burkinabé, afin de faire du concept d'efficacité énergétique une réalité. Nous vous parlions il y a quelques jours d'une unité de labours mécanique de la FAO pour aider à la régénération des sols. Ce 14 mars, l'engin a été déployé sur le terrain dans un village de la province du Kourouéogo. La démonstration du tracteur a été l'occasion de parfaire la formation d'apprenants venant du Niger, l'un des deux pays avec le Burkina face aux détenteurs de cette technologie. Gérard Sommet, Ernest Cambiré, reportage. Voici l'unité de labours mécanique Delphino en mode démonstration. Nous sommes à Kouria, dans un champ expérimental, un site fortement dégradé. Delphino est acquis par la FAO et vient comme pour révolutionner la mécanisation agricole au Burkina. Il foule ce sol avec un double objectif. Après la phase de formation théorique, nous sommes venus sur le terrain pour permettre aux apprenants de se familiariser avec la machine, mais également pour voir quelle est la performance de la machine. En deux termes, c'est une façon de mise en fonctionnement de cette nouvelle unité. Ces experts formateurs observent avec intérêt les essais de labours du Delphino en compagnie d'apprenants venus du Burkina et du Niger. Il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir, surtout pour l'entretien, l'entretien quotidien, parce que ça c'est une charrue avec ses propres systèmes hydrauliques. On a commencé sur le terrain et je vois que ça marche tout bien. On n'a pas de problème d'aucun type. Donc je pense que ça va marcher très bien. Outre le labours, l'unité Delphino régénère les sols dégradés. Pour son acquisition, la FAO a dû débourser près de 100 millions de fonds CFA. Bientôt, l'engin sera transféré dans les régions du Nord et du Sahel où les sols ont besoin de régénération pour plus de productivité. Quelles sont les entraves liées à la participation de la femme rurale à l'effort de production ? Les premières concernées n'ont pas marchandé leur participation aux échanges initiés par la Confédération paysanne du FAO. La place de la jambe féminine dans la mise en œuvre du programme national du secteur rural est le thème central de cette rencontre. Donc voici le compte rendu avec Pamwadrogo, Jean Zongo et Tangaka Fando. Le Collège des femmes de la Confédération paysanne du FAO revient sur les préoccupations de la femme rurale. C'est à cet atelier organisé dans la dynamique de la journée internationale de la femme. Et le thème choisi, place et rôle de la femme dans la gouvernance du deuxième programme national du secteur rural, PNCR2. Les autres ont fait leur 8 marches, ils ont parlé de leurs problèmes. Il faut que nous aussi, nos partenaires, nos appuies, pour que nous aussi, on parle de nos problèmes. Nous sommes au niveau de la base, nous ne sommes pas au niveau national. Tu sais, au niveau de la base, les problèmes avec la nationale, ce n'est pas la même chose. Les gens sont ainsi climatisés, ils parlent ce qu'ils veulent. Et nous, nous sommes au soleil. Au soleil, là, nous, nos problèmes, on n'a pas assez, et sous le foncier. On n'a pas les terres à cultiver. Nos vrais problèmes, là, c'est ça. Et que, vous savez, dit la femme, si tu quittes tes parents, tu viens chez le mari, tu ne repars là-bas, tu es étranger partout, tu ne sais même pas où aller. Autre problème souligné, le manque de formation et l'accès aux crédits agricoles, un ensemble d'obstacles à lever par des réformes judicieuses pour permettre à la femme rurale de libérer son potentiel dans la production agricole, plaide le collège. Malgré les efforts en la matière, les violences subies par les enfants ont la peau dure sous nos yeux. Et pour renforcer la protection de ces tout-petits, une formation est en cours dans la province du Yatinga. Elle est initiée par le réseau de protection de l'enfant au profit de ses membres. Les enjeux avec Constantin, Outraogo et Moussaki. L'excision, le viol, le mariage forcé, l'abandon, l'abus sexuel sont entre autres les formes de violence auxquelles sont exposées les enfants dans la province du Yatinga. Rien qu'en 2016, 287 cas de victimes sont enregistrés et du même coup interpellent les acteurs de la lutte qui cherchent ici à s'adapter à l'évolution du phénomène avec la nouvelle approche système de protection des tout-petits. Le groupe de travail pour la protection de l'enfant, les ONG partenaires, ont montré que cette approche thématique profite moins à l'enfant. Il faut aller vers l'approche système. Un enfant qui vient par exemple dans un centre de santé pour un problème de viol, au-delà du viol, il y a d'autres problèmes connexes qui peuvent survenir. Directeur et chef de service, représentant d'associations, responsable de projets ONG, forces de sécurité sont tous là pour être outillés sur la gestion des différents aspects de la protection des plus vulnérables. Le réseau vient changer notre manière d'intervenir, la manière d'intervenir des différents acteurs pour la rendre plus performante, plus efficace et plus durable. Pendant trois jours, ces membres du réseau de protection de l'enfant vont bénéficier de communications basées sur les violences faites aux enfants dans le Yatinga et surtout sur l'approche système de protection de l'enfance. Il s'agira aussi de mettre en place une coordination du réseau pour davantage renforcer les actions dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Le budget citoyen poursuit sa tournée dans les régions du Burkina, dans les Hauts-Bassins. Les élus locaux se sont familiarisés avec ce budget. Ils mesurent désormais la place de choix qu'ils occupent dans la mobilisation des ressources nationales. Drissa Traoré et Mireille Carole Toukma pour le compte rendu. Une communication sur le budget citoyen pour une meilleure compréhension du budget de l'État. Par cette conférence au profit des élus locaux de Bobo Dulasso, la Direction générale du budget se veut plus explicite sur la gestion du budget de l'État. Le budget citoyen, c'est une version du budget simplifiée pour permettre aux citoyens de pouvoir mieux comprendre le budget, en ce sens que le budget lui-même, il peut paraître complexe et avec des termes qui ne sont pas toujours à la portée de tout le monde. Les participants louent l'initiative. Une initiative qui va permettre de comprendre le mode d'élaboration du budget de l'État et susciter un meilleur accompagnement de la part des citoyens. Cette communication nous sera très utile à plusieurs points de vue. Premièrement, nous aurons l'information sur le procès d'élaboration du budget et nous serons sensibilisés réellement sur les difficultés que le gouvernement a eues pour mobiliser toutes les ressources. C'est pour susciter aussi les uns et les autres à comprendre que les ressources du budget ne sont rien d'autre que l'impôt que nous payons et inviter les uns et les autres à plus de civisme fiscal. Le budget de l'État, ou budget citoyen, repose sur la mobilisation des ressources internes et externes. Les ressources du budget de l'État en 2018 s'élèvent à 2018, 15 milliards de francs CFA. Le chef du département des sports et loisirs est lui en tournée dans la région du Sahel. Adori Daouda Azopiou visite les infrastructures de son ministère. Il est surtout question d'encourager le personnel sur place. Ibrahim Kagone, Séni Kiemtore et Seydouzan pour le reportage. Le ministre des sports et de loisirs envisit des terrains dans le Sahel. Le stade régional Amar Arba Diallo, le terrain Omnisport du lycée municipal de Dori sont entre autres lieux visités par Daouda Azopiou. Notre défi, c'est de relever le sport à la base, de telle sorte que nous puissions les dynamiser, que nous puissions organiser des activités, que nous puissions faire des formations, que nous puissions détecter des talents, les encadrer pour que le Burkina Faso puisse avoir des champions. Avoir des champions, cela passe par la modernisation des infrastructures et le ministre des sports promène l'opérationnalisation du stade régional Amar Arba Diallo. L'aménagement de la plateforme, aménager également le drainage et faire la piste d'athlétisme et voir dans la mesure du possible ce qui peut être fait de manière à ce que ce stade-là puisse comporter, puisse contenir l'ensemble des infrastructures qui peuvent être faites pour qu'ils répondent aux normes. Après ce stade régional, nous allons regarder également ce qui peut être fait dans le sens d'aménager d'autres infrastructures dans la ville d'Ori pour permettre à la jeunesse de s'émouvoir. Des joyeux qui vont permettre de hisser haut les sports au Sahel. Au niveau du football, nous n'avons pas encore d'équipe pour la deuxième division, nous n'avons pas d'équipe encore moins pour la première division. Aujourd'hui, des initiatives sont en train d'être faites à ce niveau-là et je pense que si ces infrastructures sont achevées, rassurez-vous que nous allons titiller l'ensemble des équipes que vous constatez actuellement dans le championnat. Le ministre Daouda Azupiou n'est pas venu les mains vides. À chaque passage, il a offert du matériel sportif. Je vous le disais, le sélectionneur des étalons, Paolo Duarte, a dévoilé ce 14 mars une liste de 24 poulains convoqués pour les matchs amicaux du 22 et 27 mars prochains. Les étalons affronteront respectivement la Guinée-Bissau et le Kosovo. Quelle analyse peut-on faire de cette sélection ? Jean-Hudbayala et Madiwena. Longtemps annoncé, Brande Dabou, nouvellement transféré à la Fiorentina en Syrie A italienne, est convoqué pour la première fois avec les étalons. Il veut dans sa tête venir ce mois et septembre. C'est moi qui l'a convaincée, c'est moi qui l'a fait la pression. Il a hésité un peu et voilà. Pour une question d'insistance, pour une question de conscience, je l'ai invité. Il y a un principe de valure. C'est pour ça que je disais, un principe de valure. Pour ces deux matchs amicaux des étalons, le 22 mars prochain contre la Guinée-Bissau et le 27 mars contre le Kosovo, trois autres joueurs. Edmond Tapsoba de Victoria Guimarech au Portugal, Pachuru Wedrogo du Orea AC de Guinée-Conakry et Valentin Zungrana d'Al-Ali de Tripoli font leur arrivée au sein du groupe étalon. Une liste qui connaît le retour de Jonathan Pitropa un an pratiquement après sa blessure à la Cannes 2017. Certes, la liste des vaincants convoquée par le sélectionnaire des étalons a suscité quelques interrogations de la part des journalistes. Mais la grosse inquiétude concerne la qualité des adversaires, notamment le choix du Kosovo qui a laissé sceptiques les journalistes de sport. On demande pourquoi le Jopar contre Nigeria, pourquoi le Jopar contre Amatouar, pourquoi le Jopar contre le Ghana. Ils n'ont pas demandé, nous on a suggéré. Personne ne nous a ouvri la porte parce qu'ils sont déjà engagés avec votre équipe. Donc on doit s'engager avec qui est-ce qu'il y a avec qui veut. Un 25e joueur devrait écrire l'autre liste des 27 pré-convoqués pour compléter le contingent des parles aux droits pour ce stage. Le stage débute le 19 mars prochain et prendra fin, certainement après le match du 27 contre le Kosovo. Actualité hors de chez nous avec le Nigeria qui fait face à une épidémie de la fièvre Lhasa. La fièvre hémorragique gagne du terrain et le centre national de contrôle des épidémies dénombre 365 cas de fièvre depuis le début de l'année, dont 114 décès. La sensibilisation est la seule arme brindie contre la maladie. Le Nigeria fait face à une épidémie sans précédent de la fièvre de Lhasa. Le virus a déjà fait 110 morts depuis le début de l'année, sur 353 cas confirmés selon les autorités. L'état des dos qui abrite l'institut Irua spécialisé sur cette maladie endémique a enregistré le plus grand nombre de cas. L'hémorragie continue de se propager dans cette zone rurale, l'une des plus pauvres du pays. Nous enregistrons une épidémie sans précédent. Nous n'avons jamais vu ça avant, depuis fin février. Le nombre de cas positifs recensés est beaucoup plus élevé que ceux que nous avons eus sur toute l'année 2017. Une équipe de l'OMS sensibilise le personnel médical et les familles sur la prévention de la propagation du virus. Étant donné la situation, nous allons à l'essentiel, donc nous nous concentrons sur une bonne hygiène des mains, ce qui veut dire que nous devons nous laver les mains correctement en utilisant la bonne technique. S'il est difficile d'identifier les symptômes de la fièvre de Lhasa, endémique à quelques foyers en Afrique de l'Ouest, on connaît néanmoins son mode de transmission que sont les sécrétions de rongeurs et les risques de contagion inter-humains sont habituellement limités. Les tensions diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Russie montent d'un cran ce mercredi. La première ministre britannique Theresa May annonce l'expulsion de 23 diplomates russes. Ils ont été identifiés comme des agents de renseignements non déclarés et disposent d'une semaine pour quitter le territoire britannique. Une sanction qui intervient après l'ultimatum lancé par Theresa May qui accuse le Kremlin d'avoir empoisonné l'ancien espion Sergei Skripal. C'est l'expulsion de 23 diplomates russes du territoire britannique et la suspension des contacts bilatéraux avec la Russie. Jamais depuis la chute de l'URSS, Londres n'avait pris de mesures aussi fermes contre Moscou. La première ministre s'exprimait ce mercredi devant le Parlement dix jours après l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergei Skripal dans le sud de l'Angleterre. L'État russe est coupable de la tentative d'assassinat de M. Skripal et de sa fille et d'avoir menacé les vies d'autres citoyens britanniques à Salisbury, dont celle du sergent de police Nick Bailey. Cela représente un usage illégal de la force par l'État russe contre le Royaume-Uni. Nous allons suspendre tous les contacts bilatéraux de haut niveau prévus entre le Royaume-Uni et la Fédération de Russie. Cela inclut la révocation de l'invitation faite au ministre des Affaires étrangères, Lavrov, de visiter le Royaume-Uni. Je confirme qu'aucun ministre ni aucun membre de la famille royale ne se rendra à la Coupe du monde de football cet été en Russie. Theresa May avait donné jusqu'à hier minuit à Moscou pour s'expliquer sur le poison utilisé qui est produit en Russie, un ultimatum rejeté par le Kremlin. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce soir à la demande du Royaume-Uni, qui a reçu le soutien de Washington, de l'UE et de l'OTAN. La question sécuritaire dans la zone G5 Sahel est de nouveau posée dans les parutions de ce jour après l'attaque terroriste qui a eu lieu au Niger. Une autre actualité décryptée dans les journaux, la candidature de Katoumbi en RDC. La revue de presse est avec Touoban Méveline Dabiri. Attaque terroriste contre un poste de gendarmerie au Niger annonce les parutions de ce jour. Après le drame de Ouagadou le 2 mars dernier, c'est au tour du Niger, pays du reste, dont le chef d'État occupe la chaire de la présidence du G5 Sahel, qui est frappé par un deuil écrit aujourd'hui au Faso. Sidoya précise que c'est un poste de gendarmerie situé à 40 km de Niamey, qui a été pris pour cible par des hommes armés. Bilan, trois gendarmes tués. Aujourd'hui, au Faso constate que cette région est devenue très instable depuis un certain temps, avec des assauts attribués à des djihadistes qui visent régulièrement des postes de l'armée et des camps de réfugiés. Cela démontre, affirme ce journal, que ce n'est pas seulement le Mali et le Burkina qui sont les maillons faibles de la forteresse du G5 Sahel, même si, explique Sidoya, c'est la première fois qu'une telle attaque se produit, si proche de Niamey. Après une analyse de la situation sécuritaire de la zone, aujourd'hui, au Faso propose que, français et américains, avec les drones et les technologies de renseignement, redoublent d'efforts pour combler le déficit criat dans le Sahel, car il n'y a plus de maillons forts du G5 Sahel. Autre sujet, la présidentielle à RDC. Moïse Katoumbi met les pieds dans le plat, titre le pays. L'annonce de sa candidature depuis l'Afrique du Sud a créé l'émoi dans le landerno-politique congolais. Et pour cause, le sérieux et la qualité de la candidature de Katoumbi, explique le pays. Une candidature qui intervient au moment où Kabila fait l'unanimité contre sa personne dans toutes les couches de la société, écrit le pays, qui affirme que Katoumbi devient ainsi le symbole de la défiance et capitalise toute la sympathie populaire. Mais les massacres dans la région du nord-est de la RDC, 30 ce mardi, inquiètent le porte-parole des députés, qui craignent que ces violences ne servent de prétexte à un nouveau report des élections, affirme l'observateur Palga. Cependant, s'interroge le pays, comment Katoumbi, qui est menacé d'arrêt dès qu'il foule le sol congolais, peut-il espérer remporter l'élection sans aller sur le terrain ? Question qui reste sans réponse. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !